Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma commande Beauty Joint donc Beauty Joint, Joint, enfin Beauty Joint et donc en fait si vous me suivez sur Facebook vous savez que j'ai commandé sur ce site donc j'ai commandé le 25 je crois, ma commande a été expédiée le 28 et je l'ai reçu le 11 donc voilà j'ai cru que je n'allais pas la recevoir franchement j'ai eu trop peur c'est la première fois que je commande un truc qui vient des Etats-Unis et j'ai eu trop peur que ça n'arrive pas ou que j'ai des frais de douane, donc c'est arrivé et je n'ai pas eu de frais de douane donc je suis ravie, je pense que je recommanderais mais pas tout de suite quand même puisque les frais de port sont assez élevés, j'en ai eu pour 18$ de frais de port donc ça a dû faire 15€ de frais de port, quelque chose comme ça donc c'est assez cher mais vu les prix des produits ça vaut le coup j'ai calculé en gros, j'en avais pour 2,50€ le produit donc moi ça me convient donc voilà, j'ai commandé principalement pour, enfin j'avais, j'ai regardé des swatchs enfin j'avais envie de vernis clean color et j'ai regardé des swatchs sur internet et j'ai fait wow ils sont trop magnifiques donc j'ai comparé plusieurs sites au début je voulais passer une commande, je crois que les vernis clean color sont pas sur Chiriculture je suis pas sûre, en tout cas je voulais passer une commande sur Chiriculture on m'a dit non non ne tente pas Chiriculture, il y a des problèmes avec les cartes, le piratage etc donc j'ai dit laisse tomber, ensuite je voulais passer, on m'a dit donc de passer par non pareil mais il n'y avait pas le choix que je voulais, enfin voilà et au final je suis tombée sur Beauty Joint donc j'ai dit bon allez vas-y fonce si t'essayes pas, voilà donc j'ai commandé, je vais vous montrer déjà les vernis, c'est pourquoi je voulais commander justement donc c'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui donc c'est le Chunky Holo Black, donc c'est les vernis clean color donc c'est le 236 ouais c'est ça, 236 Chunky Holo Black et c'est celui que je porte sur les ongles actuellement donc en fait j'ai mis une base noire parce que c'est vraiment transparent, c'est comme un top coat donc vraiment mettez une base noire en dessous donc voilà ce que ça donne de toute façon j'ai fait les swatchs ici est-ce que je peux vous montrer ? ouais, c'est ce que je cache les swatchs sur un papier quand je l'ai reçu direct donc il est là en fait il est là-haut donc vous voyez qu'il est hyper transparent et sur les ongles ça donne ça en fait il a des reflets rouges, verts, un petit peu dorés il est vraiment super beau moi je l'adore donc voilà après vous pouvez changer la base et donc ces petites merveilles ça coûte 1,36€ donc 1,36€, pourquoi se priver ? et ensuite un deuxième que j'avais vu je le trouve magnifique aussi donc c'est un peu le même principe donc c'est le 191 Blue Eyed Girl voilà donc celui-ci qui a voilà comment il est je vous ai peut-être pas montré l'autre en fait voilà donc voilà les deux ils sont juste magnifiques donc c'est des paillettes donc le bleu je l'ai fait, il est là et ça fait trop vendre et que vous avez des petits diamants sur l'ongle c'est trop joli voilà donc voilà pour ça et donc pendant que j'y étais je me suis pris d'autres vernis et d'autres petites choses vous connaissez pour avoir les frais de port enfin comme c'était assez cher les frais de port bon après c'est calculé selon le poids etc mais bref donc je vous ai pas dit aussi j'ai reçu ça dans un carton assez immense c'était super bien emballé mais vous allez voir que j'ai eu quand même un petit peu de casse donc je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas enfin vu comment c'était emballé je comprends même pas comment ça a pu le casser mais bon c'est pas trop grave donc je me suis pris le clean color bikini green le 24 donc ça regardez enfin vous allez voir j'ai pris des vernis un peu fluo et très très pop pour cet été donc celui-ci je l'avais vu sur la chaîne de Elsa Makeup il me semble d'ailleurs qu'elle l'a vendu donc je sais pas trop pourquoi mais moi il me plaît bien celui-là et donc au niveau du swatch il est ici voilà donc c'est un verre fluo néon voilà il est juste trop magnifique ensuite donc dans les vernis clean color c'est tout enfin je vous en ai d'autres mais c'est des 7 donc je les montrerai après ensuite il était dans ma folie néon alors comme en plein hiver je ne sais pas c'est moi ça et donc je me suis pris des vernis milanine donc voilà donc c'est les néons donc vous avez tout d'abord le 504 Fresh Teal voilà qui est un vert voilà donc le flacon en fait il est il est opaque vous ne voyez pas du tout la couleur dedans donc bon c'est à peu près les mêmes couleurs et le pink Oti le 507 je ne sais pas comment on dit mais voilà et donc c'est un vert néon un petit peu un vert un rose reprenez-moi dis donc voilà donc pour les swatchs le vert est ici et le rose est ici voilà donc ils sont plutôt pas mal ils sont assez opaques tous ceux que j'ai pris j'en suis assez contente j'ai juste un à vous montrer qui n'est pas top mais bon ensuite j'ai pris alors celui-ci je le voulais depuis très très longtemps je le cherchais chez mon grossiste à chaque fois que j'y allais je le demandais mais ils m'ont dit non on l'a pas je dis est-ce que vous allez l'avoir non on ne sait pas donc j'ai dit du brin je le prends du brin pardon j'ai dit tu le prends là c'est l'occasion il est à 3 euros alors chez mon grossiste ils sont à 5 5-6 euros donc j'ai dit allez vas-y tu le prends c'est pas grave et c'est celui-ci donc la caméra ne lui rend absolument pas justice de toute façon ce vernis c'est le Flip Flop Fantasy donc le 873 et donc celui-ci je pense que c'est impossible de voir la vraie couleur que ce soit en caméra ou en photo parce que c'est vraiment un vernis assez spécial donc c'est un fluo corail il est juste magnifique je vous montre quand même le swatch mais bon je vois que ça rend pas très bien là j'ai vu tout à l'heure il est là mais il rend absolument pas ça donc ne vous fiez pas à ça voilà c'est dommage vraiment que ça rend pas les couleurs comme ça de vrai tant pis hein et donc ensuite je vais vous montrer les 7 que j'ai pris donc c'est les 7 qui coûtent 3,86 euros donc j'ai un peu halluciné sur le prix et vous avez 6 vernis donc c'est la marque Clean Color voilà donc là j'ai enlevé il y avait un plastique par dessus mais je l'ai enlevé donc là c'est le néon hop que j'ai pris donc 3,86 euros pour 6 vernis c'est juste top donc lui tout d'abord je croyais que c'était un noir à noir mais j'avais pas trop compris qu'est-ce qu'il faisait dans les néons et en fait c'est un bleu assez foncé donc c'est le 15 néon saphir voilà donc c'est un bleu assez foncé et pour le swatch il donne il est là donc c'est un peu un c'est un marron très très un bleu très très foncé voilà ensuite on a le rouge enfin c'est le red 80 donc lui il a rien de génial c'est un rouge je passe j'ai même pas fait le swatch parce que du rouge c'est du rouge on vient à celui qui m'a un petit peu déçue donc c'est le néon green numéro 17 voilà donc il est un peu plus foncé que celui que je vous ai montré tout à l'heure et donc il est ici donc je pense que vous verrez qu'au niveau de l'opacité il est pas au top il est là donc il est pas génial je trouve mais bon avec deux couches ça le fera ensuite on a le néon purple numéro 16 qui est un violet néon un petit peu avec plein plein de micro paillettes argentées et donc il est il est il est là voilà ensuite on a le néon yellow donc non funky yellow numéro 85 qui est un un jeune fluo clairement et donc au niveau du swatch il est là vous l'aurez compris ensuite on a le 23 mango qui est un espèce de pêche enfin orange clair et il est là voilà donc ça c'était le premier set et j'en ai un autre qui est beaucoup plus pour la période puisque c'est des paillettes voilà donc lui c'est le je vous laisse lire donc celui-ci il y en a un qui me plaît pas vraiment dedans mais bon vous allez voir je vais vous montrer donc tout d'abord on a le donc là j'ai pas forcément les swatchs j'en ai quelques-uns donc le 188 black out qui est un un argenté avec plein plein de paillettes des grosses paillettes des fines paillettes et quelques petits bâtons enfin vous savez les petits bâtons donc il est là voilà donc voilà pour celui-ci ensuite on a un j'étais vraiment surpris enfin quand je l'ai essayé je me suis dit il est vraiment super beau et quand je l'ai vu pourtant je me suis dit what bof donc c'est le 171 kiss goodbye voilà il ressemble à ça il est trop trop joli donc c'est des micro paillettes multicolores et franchement il est trop trop beau il est là ensuite on a le 24 carats le 132 donc lui il porte bien son nom donc c'est un doré avec plein plein de paillettes et je sais pas si on verra là il y en a beaucoup il y a plein plein de losanges dorés holographiques un petit peu et c'est plutôt pas mal ça sur l'ongle c'est joli donc là j'ai pas le swatch je crois non j'ai pas le swatch ensuite on a le VIP 172 donc celui-ci je suis pas super fan c'est plein plein de paillettes comme ceci rouge dans les tons rouges et dorés on peut voir alors celui-ci je suis absolument pas fan c'est alors celui-ci je suis absolument pas fan c'est un vert donc c'est le Peaceful Heart numéro 32 et donc en fait c'est un transparent avec des petites paillettes vertes et des cœurs verts et alors je suis absolument pas fan des cœurs donc je sais pas je vais le refiler à quelqu'un et donc il est là pour pour les petits cœurs voilà je sais pas les cœurs j'accroche pas et le dernier qui est le grand final donc j'ai pas fait exprès de le mettre en dernier donc c'est le 169 il me semble que Elsa Makeup on avait parlé également et c'est en fait plein plein de petits bâtonnets comme ça de paillettes argentées ouais un peu multicolore et il est là voilà donc voilà pour les vernis c'est tout et c'est déjà pas mal donc je trouve que c'est pas mal d'avoir des des petits vernis sachant qu'ils font 5ml ouais et le pinceau je le trouve top puisque moi je suis pas fan des petits pinceaux de chez Yves Rocher par exemple parce que là regardez ils sont quand même assez épais enfin vous voyez par rapport à mon ongle par rapport à ceux de chez Yves Rocher j'avais un petit peu peur de ça mais non ils sont top et les Clean Color font 15ml et au niveau du pinceau ils sont assez bien donc là lui il a un petit problème par contre il a 3 petits poils qui se recrobuit sur lui même mais bon c'est pas grave ça je vais les couper et sinon les Milani font 13,2ml ML dédicace à Popinette ML et donc les Shine Aglaise ils font 14ml voilà ensuite je me suis pris un gloss de chez NYX puisque je voulais absolument tester depuis qu'on en parle enfin voilà j'avais toujours pas de gloss NYX donc j'en ai pris un donc c'est ceux là hop et donc c'est le numéro 30 Sorbet voilà qui a un rose avec plein plein de petites paillettes argentées dedans donc plutôt pas mal je l'ai testé hier ils tiennent assez bien quand même je suis assez surprise donc plutôt pas mal pour ça ensuite je me suis pris un liner pailleté un petit peu turquoise puisque je voulais ça depuis un petit moment et j'en avais pas donc voilà donc c'est Elecolor ouais où est-ce qu'il est ? là c'est arrivé enfin bref Elecolor Glitter Liner et c'est le Peacock voilà donc il est bien parce qu'au niveau du petit pinceau il est super fin et il dépose pas mal de paillettes donc je suis plutôt contente en plus je ne vais pas payer cher donc c'est génial ensuite je me suis pris des ombres à paupières Jordana donc j'étais un petit peu déçue puisque je n'avais pas vu sur le site que c'était des ombres à paupières crème donc je me suis fait un petit peu avoir moi-même mais bon je testerai et vous allez voir la tête qu'ils ont ils font un petit peu peur donc là j'ai pris le numéro 3 Green Glare Glare voilà qui est un vert un petit peu turquoise donc je vous montre déjà le packaging ça tourne comme ceci et je vous montre pourquoi j'ai eu un petit peu peur en les réceptionnant puisque en fait je ne sais pas si on peut voir mais il y a un côté granuleux un peu comme des verrues c'est trop bizarre et si vous voulez tout ce qui est en relief ça fait poudreux et ce qui est en dessous c'est de la crème donc c'est un peu bizarre en plus il y a des grosses paillettes je ne suis pas fan donc je verrai bien comment je vais les utiliser mais je ne sais pas donc ça ensuite évidemment je n'en ai pas pris qu'un puisque je pensais que c'était des ombres des ombres à paupières enfin en fard en poudre marbrée donc j'en ai pris plusieurs et donc j'ai pris le numéro 7 Gold Glim je ne sais pas je n'ai pas bien vu voilà et donc celui-ci il est comme ceci donc c'est un doré donc pareil vous voyez le ça fait des pâtés c'est pas joli enfin c'est pas génial donc je ne les ai pas payés cher c'était un euro un euro et quelques et donc j'ai pris également le bleu qui est le Blazing Blue numéro 4 voilà à quoi il ressemble voilà donc ceux-là je ne suis pas fan ensuite je me suis pris un Jumbo de Helicolor qui est la couleur Vacation Vacation je ne l'étais pas je crois que c'est là et donc en fait c'est un un espèce de comment on dit violet prune ouais donc pas mal pour faire les bases en plus je l'ai essayé il est vraiment donc je ne vous fais pas les swatchs de toute façon je vous ferai une vidéo si vous voulez les swatchs demandez-moi je vous ferai une vidéo mais je n'ai pas envie de faire les mains là parce que je vais partir après donc voilà ensuite je voulais absolument tester la marque Wet n' Wild puisqu'on en est pas mal parlé pour les palettes donc j'en ai pris quelques-unes et donc j'ai pris tout d'abord celle-ci qui est un trio donc c'est le frais comme un concombre et ma foi j'étais un petit peu déçue par celle-ci déjà puisque je ne la trouve pas hyper pigmentée donc elle est comme ceci donc déjà ils nous disent de mettre cette couleur-là sous l'arcade donc moi perso je n'irais pas mettre du vert pastel sous mon arcade donc mais je ne les trouve pas hyper pigmentée donc pas génial ensuite j'ai voulu tester toutes les palettes enfin il y avait pas mal de couleurs qui me tentaient et donc j'ai pris celle-ci qui est la Désir voilà et celle-ci et bien elle est vraiment plutôt pas mal surtout cette couleur-là qui est juste trop trop belle celle-ci et en fait vous avez une ligne de mat et une ligne d'irisé donc c'est plutôt pas mal c'est complémentaire et franchement cette couleur elle est juste magnifique celle-ci est très très pigmentée enfin sur cette palette je la préfère largement et j'en ai pris une grande donc j'avais mis sur Facebook un petit peu un aperçu de ma commande et il y a une fille enfin une abonnée sur Facebook qui m'a dit celle-ci elle est juste terrible tu vas voir elle est terrible donc je l'attendais avec impatience et le malheur arriva puisqu'elle arrivait cassée donc j'avais du fard de partout du fard kaki donc je l'ai récupéré puisqu'il était dans la boîte je l'ai récupéré dans un petit pot et je vais le garder voilà on peut le récupérer le fard c'est pas parce qu'il est cassé qu'on ne peut pas l'utiliser ça fera comme un pigment et donc celle-ci c'est la zone de confort et c'est celle qui me plaît le plus elle est juste magnifique franchement bon là il y a un peu du kaki de partout mais bon donc celle-là de couleur est juste sublime c'est un marron un peu chaud avec des paillettes dorées il est trop trop joli hyper pigmenté celui-ci me fait fortement penser à Club donc c'est celui que je porte actuellement aujourd'hui donc je l'ai essayé seule sans base sans rien enfin sans base sans base de couleur et je trouve qu'il a les reflets du club un petit peu c'est un marron enfin vous le voyez quand je le bouge marron avec des reflets bleu canard un peu donc les lignons pas mal et je vais les tester sur une base noire voir ce que ça peut donner enfin toutes les couleurs de cette palette sont vraiment géniales donc plutôt contente et je l'ai payé 6 euros je crois donc c'est pas super cher ensuite je me suis pris un petit fard clean color donc je savais pas qu'il faisait aussi du maquillage donc c'est un peu cheap c'est vraiment le packaging en plastique hyper léger donc ça se présente comme ceci c'est les American Idol voilà et j'ai pris la numéro enfin la couleur Kaki et donc donc ça se présente comme ceci et franchement moi je l'aime bien quoi cette couleur je la trouve belle je la trouve vraiment belle et en plus il y a vraiment de la matière enfin je sais pas combien il y a de grammes là dedans 4,5 grammes donc c'est un peu énorme et la couleur est bien un peu poudreux mais vraiment pigmentée donc génial et je l'ai pas payé cher 1€ et quelques et donc pour terminer je me suis pris une petite palette qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment je l'avais vue sur le site Moon Graffiti et voilà elle me faisait de l'oeil et donc je l'ai prise donc c'est la Equinox et les Colors voilà donc elle est arrivée cassée en fait tous les fards se sont décollés de la palette et le le clapet il a complètement explosé donc je vais essayer de pas trop vous la pencher donc c'est des fards cuits voilà comme ceci c'est des fards cuits donc vous pouvez l'utiliser sec ou mouillé et enfin les couleurs sont jolies mais pas hyper pigmentées à sec donc j'ai serré mouillé mais voilà donc c'est des belles couleurs je pense que ça peut faire un beau maquillage donc je testerai tout ça donc voilà pour la commence c'en est terminé oui c'est terminé donc j'espère que ça vous aura plu si vous avez quelques questions ou si vous voulez les swatchs des produits ben dites le moi je vous ferai une vidéo exprès puisque là comme je vous l'ai dit je me m'en vais donc je ne vais pas faire des swatchs et compagnie les vernis c'est fait à peu près donc il n'y aura que les fards ouais les fards donc dites moi si ça vous intéresse et je vous ferai ça sans soucis donc voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et